allez bonjour tout le monde c'est Boromans sur Rotofold 2 pour une nouvelle vidéo sur farm et sur HOMSI 2 aujourd'hui en van hall AG 200 AG 230 AG 280 je ne sais pas enfin bref c'est un bus qui est un articulé un vieil articulé très vieil articulé avec livret de lane donc on peut trouver dans la région flamande de la Belgique voilà donc des bus de chez nous sympa moi j'aime bien on part à 13h01 les amis je vais vous parler un petit peu du reste 59 00 59 et 30 secondes comme ça on a un petit peu le temps de regarder un petit peu ce que ça nous dit toute cette histoire et surtout aussi de voir que ça gueule on a Koningswerk ouais attendez 53 direction bonjour bonjour voilà en tout cas les amis aujourd'hui nous sommes donc en van hall AG 230 ou 280 voilà donc c'est un vieux bus ce qui est pas tellement dégueulasse que ça se passe en France parce que ça on fait une petite ligne d'une trentaine de minutes si je dis pas de conneries voilà elle va d'une trentaine de minutes en fait la ligne 53 donc on fait dans l'ordre 52 53 51 52 53 dans l'ordre donc aujourd'hui voilà tout simplement c'est pas plus compliqué ça me paraît logique même en fait qu'on fasse celle-là on fait dans l'ordre la prochaine fois ce sera la 54 et puis la 55 et la 56 et la 56 58 enfin ouais on fera tout dans l'ordre puis on en fera celle de nuit aussi plus tard etc 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 voilà vous connaissez les bails et je vous Nous allons parler d'un truc un petit peu spécial Je vous l'avais dit la semaine passée On va parler de la rencontre avec la team De comment est-ce que j'ai rencontré la team Tout simplement Et comment est-ce qu'on a si bien accroché Et si rapidement aussi c'est vrai On a accroché très rapidement ensemble Je vais vous parler un petit peu par contre Le son Ah je peux pas mettre mon enfant Non c'est pas grave Je baisserai le son à fond A la vidéo Voilà comment est-ce qu'on s'est rencontré Comment est-ce qu'on a fait ci Comment est-ce qu'on a fait ça Je vais tout vous dire ici aujourd'hui Voilà vous allez être au courant de tout les amis Ne vous inquiétez pas Ca va être cool Merde 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 Voilà Bonjour mon petit gars Alors comment est-ce que j'ai rencontré la team Je vais vous dire un petit peu Les personnes Comment je les ai rencontré Qui en premier Et ensuite Quelle personne j'ai rencontré plus tard Quelle personne nous a rejoint Au cours de notre aventure Voilà tout simplement Alors Pour tout vous dire J'ai rencontré beaucoup de personnes Grâce au Discord Donc de 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 Dristure Au Discord de Dristure Vraiment j'ai rencontré énormément de personnes Et franchement Je dis merci à lui Je sais qu'il regarde pas la vidéo Mais je lui dis merci quand même Parce que c'est en grande partie Grâce à lui Que j'ai réussi à développer ma chaîne Et que je Et que l'envie est arrivée en fait Parce que Je regardais beaucoup ses vidéos Euh D'ailleurs j'ai regardé Toutes ses vidéos Qu'il y a pour le moment Sur sa chaîne Pour vous dire que je le suis quand même Donc j'ai regardé Toutes ses vidéos Tout ça Et j'aimais beaucoup Et quand il a annoncé Qu'il avait fait son Propre Discord J'ai fait Ah ouais Mais ça il faut Faut que j'aille quoi Faut que Il faut que j'aille voir Ce que ça donne Tout ça Alors J'ai décidé d'y aller J'ai rencontré Des gens Passionnants Comme Nerland Comme Adé C'est des gens Avec qui au début Je parlais beaucoup Exanthium Raziel etc C'est tous des gens Que j'ai rencontré Au tout début Du Discord Je suis arrivé le jour Où le serveur A ouvert Et je suis monté Comme ça de palier J'ai rencontré Beaucoup de gens Et plus que j'étais Beaucoup présent J'ai parlé Avec Avec Drissure Drissure avait une certaine Confiance en moi aussi Et je lui en suis reconnaissant D'ailleurs On a pu faire des lives Ensemble Tout ça Il m'a confié Toute la gestion D'un de ses convois ETS2 C'était quand même Un gros truc Avec beaucoup d'abonnés Qui allaient être présents Donc ça m'a fait vraiment plaisir Qu'il me dise Ok tu fais tel rôle Un rôle qui était assez conséquent C'était le rôle De voiture pilote Donc c'était C'était un rôle assez conséquent Et pour ça franchement Je lui en suis reconnaissant Parce que Grâce à lui J'ai su M'affirmer Dans ce que je voulais faire Et j'ai su Apprendre à parler aux gens Beaucoup plus aisément C'est vrai qu'au début J'avais pas de casque Pas de casque Donc avant Avant fin mai de l'année passée Je n'avais pas de casque Donc du de mars A juin je pense Mais j'avais jamais eu de casque Donc je parlais avec mon téléphone En appel J'appelais avec mon téléphone Je suis passé Je suis passé habitué Expérimenté Vétéran tout de suite Alors à la base J'étais rien du tout Il y avait plein de gens Qui étaient déjà habitués Et je suis passé devant tous ces gens Parce que Parce que j'ai réussi A me faire apprécier Par une grosse partie des gens Il y a certaines personnes Qui n'ont pas forcément Qui n'ont pas forcément apprécié Que je montre tout ça Peut-être de la jalousie Peut-être de De la méchanceté Je ne sais pas C'est vrai qu'il y en a eu Il y en a eu qui râlaient Etc Mais c'est pas grave Et Fin mars Fin mars Voilà qu'une personne Dénommée Derpislayer Derpislayer Rejoint le serveur En même temps Qu'un mec qui s'appelle L'Eurotech Ok On commence à faire connaissance Normal Vous voyez On parle poliment On se dit bonjour Tout ça Et puis On se rend compte Qu'en fait On accroche Très rapidement Et On arrive à s'entendre Mais vraiment Très rapidement On s'entend bien On arrive à trouver Des Des sujets Des discussions Et on restait en vocal Jusqu'à des heures Pas possible Ensemble Simon Surtout L'Eurotech Il partait plus souvent J'ai rencontré J'ai rencontré aussi La Falex Avec qui j'ai passé Beaucoup de temps Aussi Bon il m'a fait un coup de con D'accord Je suis d'accord Mais Il m'a aussi aidé Pour beaucoup de choses A faire Il m'a aussi On a fait des longues On a fait des nuits blanches Avec lui C'était C'était chouette Franchement J'ai vraiment apprécié Ces moments Que j'ai passé Avec tous ces gens Et donc avec Simon Surtout avec Simon Au début Ca accrochait beaucoup L'Eurotech aussi Mais il était moins présent Mais avec Simon Ca accrochait tout de suite On parlait tous les jours Tout ça On passait des heures Et deux heures A parler en vocal Avec Et sur le Driscor Et on avait toujours Des sujets de discussion Que ce soit Par METS2 OMSI2 Ou Que sais-je On avait vraiment Tout le temps Des sujets De discussion De conversation Et franchement C'est ça Ca a forgé Un petit peu Une amitié J'ai envie de dire Il y a une amitié Qui s'est forgé Là-dedans Avec l'Eurotech aussi Ensuite Blague Que j'arrive Sur un serveur De LSI LSI Qui est quelqu'un Qui était sur le Driscor Et qui a créé Son entreprise virtuelle De TS2 J'ai rejoint Cette entreprise Et franchement Les paysages Ils sont quand même Vachement beaux Franchement Si ça c'est pas joli Les amis Je sais pas ce que vous voulez De plus ça Je sais pas ce que vous voulez De plus Pour faire une belle vidéo Un bout de script Franchement là On a apprécié Voilà Je vais ralentir un petit peu Parce que je suis Je suis en avance Donc Vlac Donc elle est ici Qui me Qui me dit Vas-y ça te dit De rejoindre J'avais pas encore lu Du bon Ça te dit De rejoindre Une entreprise virtuelle De TS2 Je dis ouais ok Là je vois Fanox Gamer FR On fait des vidéos Tout ça Ok je vais lui parler Tout ça Il commence à parler Et au début Je me suis dit Oh c'est un vieux Il va être ennuyant Et franchement Je me suis dit ça Au fond de moi C'était pas méchant C'est juste Le ressenti que j'ai eu La première fois Que je lui ai parlé C'est vrai que Moi j'étais encore un gamin Ça fait plus d'un an Donc j'étais encore un gamin Ça fait un an J'étais encore un petit peu Un gosse Qui J'avais 16 ans Donc c'était vrai Que je me disais Ouais ok Ça va être un mec Il a une voix plus grave Je sais qu'il avait déjà 18 ans Ou 19 ans Je sais plus Et c'est vrai que c'était Je me suis dit Ouais En fait on va pas Je vais pas Je vais pas m'entendre Avec ce type Puis voilà que je lui parle Un petit peu machin Et puis Je laisse tomber Un petit peu Et L'entreprise Dédécy Enfin je la laisse pas tomber Mais Ce que je veux dire par là C'est que je Je passe moins de temps Sur Sur ETS2 Parce que je viens De m'acheter ETS2 Euh Je viens pas de m'acheter ETS2 mais je retrouve Un petit peu ETS2 Parce que c'est vrai Que j'avais fait une pause ETS2 De quelques temps Et donc là Je retrouve ETS2 Ah là Vous voyez Quand on retrouve ETS2 On joue tout le temps Je joue tout le temps Télécharger plein de maps Côté machin Ok sympa quoi Le truc Le truc Tout le monde fait Et voilà qu'un jour En juin 8 juin J'avais Je reçois mon casque Pour parler La voix change La qualité est meilleure Et tous ces trucs là Ça Ça joue un rôle Tout ces trucs là Ok Machin Ouais D'accord On a tout ça Il manque quoi Je sais pas trop quoi En mai Avant Donc Je rencontre Johan Qui est arrivé Le Dans les environs du 20 mai Johan Qui est Aussi un mec Très sympa C'était un petit gosse C'était un petit gosse De 12 ans Qui arrive sur le serveur Et qui n'y connait rien Mais quand je dis Qu'il ne connait rien C'est qu'il ne connait vraiment rien En fait C'est C'est un enfant Qui découvre Discord Et tout de suite Il y a des gars Qui commencent à se foutre De sa gueule Moi Je me fout pas de sa gueule J'essaye de lui expliquer Mais le truc C'est que vu que tout le monde Se foutait de sa gueule Il a mal pris Comment je lui expliquais Mais moi C'était pas fait D'une bonne impression J'ai voulu lui expliquer Un petit peu Comment Discord fonctionnait J'ai voulu lui montrer Tout ça Il l'a mal pris Il a ragé Ok Je lui ai reparler Je lui ai reparler Un peu plus tard On se reparler Là on commence à sympathiser On commence à parler On commence à parler Ensemble Tranquillement Ok Machin Tu fais quoi Ok T'es aux études C'est ok Et tout de suite Mais quand je dis tout de suite Il y a aussi une amitié Qui s'installe Et c'est quelque chose Que j'ai pas avec des autres Comme Adèle Nerland Et tout ça C'est pas quelque chose Que j'ai aussi fort En fait C'est vraiment des gens Que j'ai rencontré Et que je ne regrette pas D'avoir rencontré Après ça Donc Voilà le mi-juin Où je me dis Ok Maintenant Brom Tu te lances dans YouTube T'as tout ce qu'il faut T'as un PC puissant Avec une botte config T'as des logiciels Ou pour T'as un casque T'as un bon clavier T'as un volant T'as un PC Donc qui te permet De faire des vidéos En 720p60 Constant Sans problème Qu'est-ce que tu veux de plus Et là Je me dis Ok Je me lance dans YouTube Et je dis ça à Johan La première fois Mec écoute J'avais envie de me lancer Dans YouTube Je vais tester En faisant une vidéo Sur Un live Parce qu'au début Je voulais faire que des lives Je voulais être streamer Je voulais faire des lives En fait Une ou deux fois par semaine Faire des lives Et puis Et puis c'était tout Et puis très vite Je me suis dit En fait Les vidéos C'est quand même pas mal Machin Faire Pour pouvoir faire du montage Et tout C'est quand même cool Tu vois C'est C'est quand même Quelque chose D'assez sympa Et là Je commence Et la première série Il y a eu Du spin-tier aussi Il y a eu Johan qui a acheté Spin-tier Donc on a On a fait des vidéos Spin-tier Avec Kartox Et tout Et voilà On commence à On a vraiment Passé des super bons moments Et moi j'ai passé Des moments Mais vraiment top Sur Eh c'est nice quand même Sur les premières vidéos C'est des vidéos Je ne vous guirai jamais Borum Bûcheron Le Bûcheron La toute première série Sur Agriocé Où je lagais comme un porc Parce que je n'avais pas Su configurer Les problèmes de son Dans Home 6 De la toute première vidéo De ma chaîne C'est une vidéo Home 6 2 les gars La toute première vidéo Sur ma chaîne C'est une vidéo Home 6 2 Les miniatures étaient dégueulasses Il y avait Il n'y avait rien Qui était pris Je ne m'y connaissais Dans rien Je ne savais pas faire De montage Mais je prenais Une vidéo Je venais avec Filmora Je mettais un truc A l'avant Un truc à l'arrière Et puis basta Maintenant je change La couleur Je change la couleur Pour que ce soit plus flash Je mets des petites annotations Par-ci par-là Je mets de la musique Je mets une intro Une conclusion Des transitions Je fais des accélérés Dans quelques vidéos Etc C'est des trucs Que je ne faisais pas avant C'est vert Mais quel con Mais quel con Mais quel con Vous allez me dire Mais pourquoi est-ce que Tu passais pas Je sais pas Voilà c'est vrai Que c'est des trucs Que je ne faisais pas Et c'est Je pense que ce sont Des moments Qui ont été très très forts Au niveau Youtube Pour ma part Parce que les moments Que j'ai passé Avec Johan Et avec tous ceux Qui m'ont soutenu C'était vraiment Des moments très très forts Et ça je le dis Et je le répéterai tout le temps C'est des moments Qui étaient Très forts Très très forts Ensuite en juillet En juillet je me dis Je fais des vidéos farming Il y a beaucoup de gens Qui font des vidéos farming Et qui font du herp Alors je me dis Ouais du herp Ouais 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 pourquoi pas du herp Machin Qu'est du herp Avant ça Je commence Vidéo sur Bonjour collègue Des vidéos sur Sur world of tank World of war chip Et tout J'en fais Et je jouais Beaucoup A world of war chip Au début Je vous le cache pas Je jouais beaucoup A world of war chip Du Youtube Pas forcément en vidéo Mais je jouais beaucoup Et Et je me demandais Pourquoi est-ce Pourquoi j'aimais Autant ce jeu J'ai rencontré Nirox Qui jouait aussi A world of war chip Magnifique On commence à sympathiser On parle aussi On discute un petit peu De jeux Tous les jours On jouait A world of war chip On se faisait Une ou deux games Tous les jours Tous les jours Tous les jours Les amis A côté de ça Je faisais des autres jeux Et Franchement Après ça Donc le rp Vient le rp Et là je dis ok Des gars Il me faut des gars Qui savent jouer à farming Qui seront présents Et qui sont chauds Et qui sont chauds pour Être vraiment présent Et jouer du rp Et là Je dis ça En vocal 30 secondes après 30 secondes après Derp Derpyslayer me dit Ecoute moi j'ai farming Et je suis chaud Ok L'euro tech me dit Ouais gars J'ai farming aussi Je vais venir t'aider Ok Au début Au début je pensais Que derpys Et que l'euro tech Se connaissaient Parce qu'ils sont arrivés En même temps Et ils étaient toujours Connectés en même temps C'était C'était assez drôle Et Je dis ok Là on a déjà deux gars C'est pas mal Mais il nous en faut plus Ok Fallox Il arrive On reparle un petit peu Et là il me dit Ecoute j'ai farming Je vais venir t'aider Je suis chaud pour faire des vidéos Avec toi et tout On peut tester Et puis tu me dis Si tu veux Si t'aimes bien Ou si t'aimes pas Allez Ecoute on va tester Nirox Nirox Il m'envoie un message Ouais j'ai farming aussi Vas-y viens On va Je veux bien t'aider Tout ça Ok nickel On a été déjà 5 6 5 je pense Ah ça commence à être pas mal Ensuite Artox me dit Oui Artox c'est quelqu'un Avec qui j'ai fait des vidéos Spinter et tout Il me dit Oui machin J'ai J'ai spinter aussi J'ai farming Je vais t'aider On commence Le truc Le RP Fallox Pay Un serveur Dédié Donc Chez Ver Games Tout ça On commence à payer Chaque membre paye Il nous a fallu 3 mois Pour tout tourner Chaque membre paye Un Un petit bout de sa poche Tous les jours Enfin tous les mois Plutôt Ça fonctionnait vraiment bien C'était un truc Très dur On était très soudés Et à chaque fois Que je demandais Les gars Vous êtes là Pour faire du RP Ouais Oh non désolé Ok bah c'est pas grave La prochaine Et c'est comme ça Qu'on a tourné Des vidéos On tournait Deux vidéos RP par semaine On faisait deux vidéos RP par semaine Pour vous dire Pour vous dire Qu'on était vraiment chaud Pour tourner Du RP Pour vous dire Que vraiment On avait vraiment Envie de faire du RP On tournait Moi je faisais Mes montages Avec des accélérés Des prises de plan De la musique Par ci par là Je mettais de la musique Je faisais du montage Pour mettre de la musique A chaque fois Que j'étais dans un véhicule Quand je rentrais Dans le véhicule Je démarrais le moteur Je mettais de la musique J'éteignais le moteur Je coupais la musique Et je faisais ça A chaque montage Et ça me prenait Beaucoup de temps De faire du montage Du RP Ça je peux vous le dire Les amis Je peux vous le garantir On fait ça On fait ça On fait ça Et puis là J'encontre Monsieur Dev Nova Dev Nova Dev C'était Freddy Voilà Freddy Un mec aussi Je savais pas comment Le cerner au début Je savais pas comment Le cerner Et comment est-ce Qu'il allait être Et puis On parle On parle On parle Et lui Mes parents N'étaient pas chez moi Donc il s'était parti En week-end Donc j'étais tout seul Chez moi Et là Et là On parle Et là On n'arrête pas de causer Toute la soirée Moi je joue à farm Je joue à Je joue à ETS Machin On se fait des games Aussi De jeux Je sais plus C'était sur quel jeu Qu'on était à cette époque là Mais On était sur un jeu Un jeu Ils me sont qu'on jouait Puis là on check des trucs steam Et on était tous les deux en vocal Depuis minuit A minuit On sert à 23h On s'est retrouvé tout seul en vocal On s'est retrouvé tout seul en vocal À minuit On regarde On se dit Mec vas-y viens On va checker les jeux Pour se faire un délire Toi On va checker les jeux Qui sont Qui sont gratuits sur steam On va se taper des barres Des jeux Mais on a rigolé Mais on a rigolé Tellement les jeux Ça faisait pitié Comment les jeux Était pourri Mais on rigolait Et C'est ça qui était Et ça c'était C'était Super chouette Franchement Un super moment aussi On a rigolé Et là on a trouvé Warface Warface Qui a été un jeu Un jeu phare quand même Enfin Pas un jeu phare Mais un jeu auquel j'ai beaucoup J'ai beaucoup Beaucoup joué J'ai Warface C'est un jeu J'ai joué très longtemps On faisait des games avec lui Et puis on a regardé On a trouvé black squad Qu'est-ce que c'est black squad On s'était mis Mais ça a l'air d'être De la merde On télécharge Et pour un jeu gratuit Black squad Les amis Mais c'est C'est un jeu de guerre Hyper Sympa Super sympa Par contre Le tandem là Il a du mal Hyper sympa Mais le jeu Est vraiment super cool Et on peut pas critiquer le jeu Parce qu'il a tellement de points positifs Après les mecs sont très forts Ceux qui jouent Tous sont très forts C'est vrai qu'il y a pas Il y a pas une centaine d'armes Il faut vraiment être très très fort Pour pouvoir garder des armes Et tout Mais il y a du multijoueur Il y a du truc en équipe Et du truc en solo Il y a des trucs par 3 Par 4 Des avances et des boules Des trucs comme ça Il y a plein de modes de jeu Et ça c'est vraiment super cool C'est vraiment super cool Et j'ai joué à black squad Quelques heures avec lui la nuit On a tourné des vidéos En disant Voilà les amis On a trouvé un nouveau jeu Avec ici mon ami Freddy Et tout Voilà On a trouvé ce jeu Ce jeu Ce jeu Ah ouais Ah bah ouais Ah mais ouais Putain il est vachement cool Ton jeu machin Et ouais Et le jeu était vraiment bien Je t'ai vraiment bien Et un jour je demande à Freddy Ouais mec on fait du RP sur famille Est-ce que t'aurais pas dit ouais Oh mec t'as pas envie De venir une fois ou deux Pour tourner avec nous tu vois Il me fait ouais vas-y je suis chaud Ok Il est venu il a fait une vidéo Après il a été très 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 chargé par le temps Donc ça a été beaucoup plus compliqué Mais il a fait une vidéo On s'est tapé des barres Et ensuite il nous a fait quelques petits coups de pute On va dire ça comme ça Il nous a fait quelques petits coups pas super sympa Je suis d'accord Mais c'est pas pour cela qu'il faut Qu'il faut en avoir Moi je l'ai pas redonné Et j'ai réussi à lui A réaccepter qu'il revienne Etc etc Et voilà Et voilà moi je trouve que c'est le principal Ouais mais tu mets ton clignotant Tu mets ton clignotant Tu pars gros con Pourquoi il part pas D'accord il veut tourner Et c'est vert C'est rouge Et oh Je vais pas attendre la une heure Donc voilà c'était Je vais prendre du retard Bon on a rien vu hein Fais même aux yeux Voilà Ah oui elle s'ouvre les portes là C'est tellement stylé Voilà et ensuite Donc le RP se fait Notre RP Tout le RP se tourne Toujours une si bonne ambiance Et puis je dis les gars Vous voulez continuer à faire des vidéos avec moi Je sais pas vous êtes intéressé tout ça Ouais on est chaud tout ça Ok Une semaine après Je dis ok on fait ça 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 Je vous donne les mods Je vous donne des liens de mods Vous venez vous télécharger Vous venez jouer Pendant les lives aussi Et depuis lors Nirox Phallox Simon Johan Et Et Donc Phallox Nirox Simon Johan Et pour l'instant C'est tous ceux qui sont restés Je ne suis que d'un fin Il me semble Euh Si je dis pas de conneries Si j'oublie quelqu'un les amis Je suis vraiment désolé Je sais qu'il y a l'Eurotech Qui est resté Mais qui est parti aussi Artox et tout Euh voilà Ensuite À un autre moment Euh Un live Simon organise un live avec le Driss Kordway Les gars vous venez on va faire un live machin Tout le monde aux voitures Ok il me dit tu veux une voiture pilote Ouais mais alors je vais faire en live Ok pas de problème tu le fais en live Nickel On va Tu fais la vidéo Tu fais le convoi en live Il n'y a aucun souci Je fais le convoi en live Et là t'as une vide Une vide Un mec que je ne connaissais pas avant Qui euh 52, 55, 53, 53 Oh putain le freinage Euh Que je ne connaissais pas donc avant Euh Voiture pilote Mais qui suivait Et à un moment il vient me recontacte Machin Salut Tout ça Je dis ouais salut mec et tout Et là on a commencé à parler et tout Et pareil Pareil Ça a été tout de suite Euh Très Très fort Et franchement je m'entends super bien avec Unwade Et on se tape des délires des jours On a des discussions de malade Et il fait énormément pour le serveur aussi Arma 3 en ce moment Et c'est Vraiment super sympa de sa part Et voilà Ça c'est pour Unwade Comment je l'ai rencontré Ensuite on a Enzo Enzo c'est Il me semble le petit dernier Si je dis pas de conneries C'est le petit dernier C'est le Le petit gars Qui est arrivé en dernier dans la bande Qui Qui savait pas trop Quoi dire Quoi faire On l'a appris Et on a appris qui ça veut d'Ev On a appris à le connaître aussi Et c'est un mec aussi en or Franchement tous les gars que j'ai dans ma team C'est des mecs super Et c'est pas parce que Les gars si vous regardez cette vidéo C'est pas parce que Parfois je peux être Un petit peu trop oppressant Je peux être un petit peu trop Stressant Et pressé de voir des trucs Mais c'est parce que J'ai vraiment envie que les projets Qu'on entre Qu'on fait ensemble Ce sont des projets Des projets qui tiennent la route En fait Simplement J'ai pas envie que ce soit des projets Qui On fait Ouais bof Machin Non J'ai vraiment envie que ce soit des projets Qui tiennent la route à fond En fait Voilà Je sais que vous êtes moi là pour le moment Je sais que c'est un petit peu compliqué pour vous De venir Etc Mais c'est pas grave Les amis On trouvera toujours un moment Moi je vous parle tous les jours Et c'est pas parce que je fais pas de vidéos avec vous C'est vrai que je fais des vidéos solo en ce moment Que vous devez Qu'on parle pas Les gars Si Si vous voyez pas Si vous voyez plus les gars de la team en ce moment dans les vidéos Ça n'a rien à voir avec une dispute On n'est pas du tout en dispute Les amis On est On est très 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 Proche On se parle toujours autant A part Johan qui est un petit peu plus distant C'est temps si je sais pas ce qui lui arrive Mais c'est pas très grave Mais voilà Clairement On n'est pas en embrouille quoi les gars C'est ça que je veux dire On n'est absolument pas en embrouille D'accord Ne vous inquiétez pas Quand je rentre de vacances On va s'organiser des petites vidéos Tout ça Si le serveur Arma réouvre Vous les verrez sur Arma Qui sont sur le serveur aussi Allo Désolé Vous les verrez sur Arma Vous les verrez sur Vous les verrez sur du Home 6 2 Pas du Home 6 2 Du farming Une fois par semaine Normalement aussi S'ils arrivent à revenir Peut-être deux fois par semaine Pour certaines personnes Voilà Les mecs sont là Il ne faut pas croire qu'ils ne sont pas là Ne vous inquiétez pas Les amis sont bien là Ils sont bien présents Ils vous se passent bien Après le RP en décembre Début janvier Fallox nous sort Moi je reçois Arma de Simon Et là Fallox nous sort Le mot serveur What ? Qu'est-ce que tu veux faire grand ? Ça vous dit on dev un serveur nous-mêmes ? Wow Un projet de ouf Un beau projet Qui va nous prendre du temps et tout Ok On a un dev Enzo c'est dev Ok nickel On a un mappeur Une nuit tu sais mapper Oh nickel mec Les gars vous savez vous faire ça Fallox tu te gères de tout ce qui est serveur FBT machin Très de bidule Ouais Wow Et là En un coup En une heure Quand je vous dis en une heure C'est vraiment en une heure Hop Voilà Terminus Terminus Quand je vous dis en une heure C'est vraiment en une heure Les mecs en une heure Ils avaient tout fait quoi Clairement On va juste s'écarter de là Parce que c'est vrai que Tout le monde c'est pas super joli Pointe un minus Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Hop on ferme tout ça Tranquillement Je prends c'est moi Voilà Et donc voilà le serveur arma 3 Après on l'a fait On l'a créé Et franchement Ça tient la route Et on est à fond dedans Les amis Donc voilà La team est toujours là Si vous voulez rejoindre la team Vous pouvez toujours m'envoyer un message Déjà en plus Ça fait toujours plaisir Donc voilà Moi je vous dis Aimer, commenter, partager Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A la prochaine C'était Brom Allez Ciao tout le monde Plus plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada